Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers, où on cherchait la bait, et apparemment c'est un fléau, une grosse bait, ça va être dur et difficile, mais nous allons combattre l'ennemi, en avant, des papiers à moitié brûlés, c'est New Smith, page brûlée, tu m'y avais préparé, écrit, me dis-tu écrit Catherine, pour ne plus porter ce qui te contrarie, mais la main qui a enfoncé l'épine dans mon cœur ne peut pas être celle qui la retire, tu es morte il y a 7 ans, et l'épine est toujours là, une épine que j'ai moi-même enfoncée, quand je t'ai laissé mourir, page brûlée, tu m'aimais, je le sais, je pensais t'aimer aussi, mais j'avais tort, car l'amour c'est la grâce et le courage, je n'ai aucun des deux, je ne méritais pas ton amour, seulement ton mépris, je ne suis qu'un lâche, une femme faible, une imbécile sans courage, toi Déborah, tu étais la plus brave de toutes, page brûlée, le deuxième groupe ne viendra pas, et ce jour O'Nel n'est que le champ vide d'une idiote, je ne peux plus attendre, je n'écrirai plus, malgré l'épine toujours présente, cette grotte a été mon refuge, qu'elle soit maintenant le cimetière de mes sentiments, m'hum. Apparemment Kate était amoureuse d'une certaine Déborah, mais elle a laissé mourir, la cadette de New Smith a une bien piètre opinion d'elle-même. Euh... Elle a dû enfouir profondément ses sentiments. Tu veux rentrer ? Chez toi, je veux dire. On va là où notre travail nous mène, c'est ça chez nous maintenant. Pfff. Tradition officielle de la vlube chrétienne pour l'église d'Angleterre, d'accord. Les champignons ! Ok, on est où ? Et pourtant, j'ai l'impression de retrouver mon chez-moi à chaque coin de rue. Comment ça ? La maison de mes parents se trouvait près des sucreries, avant que les flammes ne l'emportent. Mais est-ce qu'ils me reconnaîtraient ? Est-ce que je les reconnaîtrai ? On pourrait y retourner, tu sais. Après tout ça, on pourrait aller à Cuba, ensemble. Pour commencer, on va s'occuper de ce qui rôde dans la forêt. Alors. Euh... On va passer par les deux chemins. Quoi par là ? Qui c'est qu'on a par là ? Euh... On est où ? Where am I ? Bon, je ne vais pas dans le sens de l'objectif, c'est déjà une bonne chose. Ah ouais ? D'accord, oui. Je suis vraiment en train de me barrer à 12 000 km. Il y a des ressources. T'as senti ça ? C'est tout proche. Ah ! Reveilleux. Merci. Alors. Moi je me balade hein, vous savez. Je profite du... Je profite du jeu. Ah, pas le rush hein. C'est quoi ces trucs blonds ? Ah encore ce truc là ! Ça va être une sorte de grappin ça, c'est obligé. Chaque fois c'est dans des lieux qui sont inatteignables. C'est inatteignables. Euh... Ah il a bougé ! Attends, j'aimerais bien voir quelque chose. Bon jeu ! Tu peux esquiver quand je te demande d'esquiver s'il te plaît ? Merci. Je suis toujours là ! Parce que ça m'intéresse quand même quand tu fais ce que je te demande le jeu. Je vois rien. Il est où ? 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 Il est mort ? D'accord. Oh ! Un coffre-ru ! Des pièces de sorcières, on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Les pierres de sorcières là... On ne sait pas, une monnaie qu'on a toujours pas rencontré. Mais comme j'en ai beaucoup... Enfin j'en ai beaucoup... Comme j'en ai trouvé beaucoup je trouve, qu'on a toujours pas eu l'utilité quand on va trouver le marchand qui les prend. Euh... Ça risque de coûter très cher. Enfin certainement les deux sorcières. La fille qui nous a sauvé avec sa mère ou je sais plus quoi là. Euh... Ouais, par là. Ouais donc là c'est pour te montrer qu'il y avait l'entrée si jamais tu l'avais pas vue. Et l'arme est rechargée. On pourrait aller par là c'est ça ? Mais il n'y a rien apparemment. Donc c'est qu'il y a quelque chose. En avant. Ah ah j'ai vu. J'ai vu les ressources. Elles sont à moi ! Il n'y a personne d'autre. Comme le condor. Oh ! Un vagabond. Tu peux y mettre plus d'entrain ? Est-ce qu'il est mort ? Ah c'était que ça ? C'était euh... Deux ressources et... Et un mec nul ? D'accord. Alors. Il y a des points d'intérêt ici apparemment. On va recharger hein. Oui oui. Merde. C'est un retour. C'est une grotte. Ok. Oh. Inspecter. Il va falloir utiliser un rituel sur cette dépouille. Et faire très attention. Bon c'est un... Un fantôme. Ma voix vous l'ordonne. Révélez-vous ! Je peux participer aussi ? Ça dépend. Heureusement qu'elle est... Elle est plus forte sur les... Sur les esprits comme ça hein. Punaise. Il a esquivé une balle. Sale bête sur l'ange. Tu crois faire le poids face à un fantôme ? Remue-toi bordel. Hein ? Mais il y en a un autre. Je lui refais pas de dégâts. Pourquoi je... Je peux pas changer. Je vais me débrouiller tout seul. Pourquoi je fais... Zéro dé... Je peux pas bouger. Il... Il veut pas cibler... Le... J'aime pas ça. Pourquoi je fais zéro dégâts ? On peut m'expliquer ? Il s'enrolle. Il s'enrolle. Ok. Mais il esquive des balles quoi. Il a récupéré de la vie. Salaud. Pourquoi je lui fais quatre de dégâts ? Il a abusé ça quand même. Eh ben... Il ne plaisante plus l'art. Est-ce qu'on en a oublié ? Euh oui. Regarde. Putain mais... C'est un combat long et chiant là. C'est juste long et chiant. C'est juste long et chiant. Elle a pas... Voilà. Ah mais il y en a un deuxième. Tu le. Punaise les lags ! Pourquoi là j'ai le PC qui a lagué ? C'est un peu chiant. Ah j'aime quand les PC lag. Combat chiant. C'est un peu chiant. J'attends ton signal. Et bien... Pouf. Combat juste chiant quoi. 10 minutes de combat pour rien. ah mais le pc qui s'est mis à laguer pendant le combat merci quoi mais contre un ennemi qui a 800 milliards de pv je n'ai pas apprécié ce combat combat beaucoup trop long et beaucoup trop chiant mais après c'est important de les faire quand même donc ouais c'est par là et nous on voudrait aller en bas ici parce qu'il ya un truc à faire hop et là bas on peut remonter quoi mais quoi tu crois faire le poids face à un fantôme merde aïe c'était pas sur lui que tu devais taper aïe 1, 2, 3, d'accord, casse toi voilà route ça c'est pas un truc de vie ça c'est vert ah non c'est un point c'est pour donner des points de vie au au fantôme encore des traces notre proie est passée par là hop et là c'est pour remonter là où on était on va c'est c'est vers c'est pourquoi Ouais... Ouais bah lui, il va mourir avant. Voilà quand les mecs ils ont pas 50 milliards de PV, ça va. Bravo. Y'a un réveilio à faire ? Non. Ah, d'accord. Y'a un seau de l'ange, un seau de la fuée. Evidemment le pont est cassé, ça serait trop beau d'en avoir un en bon état. Là, mais on pourrait descendre encore, descendons encore. On va voir ce qui se cache là-bas. Ah d'accord, on est de l'autre côté de la maison. Est-ce que vous vous souvenez de cette maison ? Oula. Caméra elle est partie en voyage. J'aime bien le fusil, ça me fait rire. Oui mais ça c'est pour le sceau de l'ange là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des ressources. Des ressources. Je pense qu'il doit y avoir un moyen de traverser dans les parages. On a tout vu, on a vu, on a vu, on a vu. T'inquiète pas Micheline, on a tout vu. Il est là ton moyen de traverser, regarde. Hop ! Ça ne va pas marcher. Ah ! Oui donc c'est là-bas. Il y a un petit peu beaucoup. Le plan, il y a une� Kit, il y a un petit peu. C'est pas le pays. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Regarde, on approche. C'est ça qui me fait peur. Parce qu'on approche de la grosse bait. Et moi les grosses baits, j'ai plus tendance à les vouloir de mon côté. Par là ça a l'air d'être rien du tout. Donc allons par là. C'est une corde qui nous ramène d'accord. Au niveau de la charrette. Encore un de ces trucs blancs en l'air. Ok, et c'est la maison, le point d'intérêt. Donc il va y avoir un combat, voilà. Bonjour. Mais, il est chiant. Dégage. Le mec m'a tapé. Soigne-toi, merci. Pile au moment. Où ? Un, deux, trois. You. Le mec m'a tapé pile au moment où je changeais de perso. C'est caché. Alors. Ah ah ! La cabane. Un coffre-ru. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé. La nature des spectres, ok. J'ai pas la clé. J'ai pas la clef. Tristesse. Alors. Regardons la carte. Allons par là. Oui, d'accord. C'est le pont. La piste nous mènera peut-être au deuxième groupe. Pour le meilleur. Ou pour le pire. Yes. J'ai la clef. J'aurais pu la mettre un peu plus loin. Qu'à deux mètres. Qu'à deux mètres. Tenue de tireur. Voyons cela. Alors. La tenue du tireur. Plus la distance avec les nuits est grande, plus les dégâts du fusil sont augmentés jusqu'à 50%. Ah oui. C'est euh... Par contre, on perd beaucoup de vies. Ouais, 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 ouais. Je perds presque 10 PV. Je perds pas mal de dégâts physiques. Je gagne en dextérité. Je perds de la force. Ouais, ouais, ouais. On va gagner en dégâts de tir. Nouais. Après. J'ai envie de dire. Le changement de vêtement, il est instantané. Ah ouais. On peut peut-être pas changer de vêtement au combat. J'ai pas essayé ça. Si on peut changer de vêtement au combat, c'est péter. Parce que tu te mets loin. Tu tires. Parce que t'es un bon chasseur. Et tu changes de vêtement, tu remets les vêtements de combat. Oui. Oula. Ce sont les colons disparus. Ce que la bête en a laissé, du moins. Oh, mon dieu. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Il n'y a pas de dieu par ici. Désolé, les gars. Il est rechargé ? Oui. Alors, par là, il y a quoi ? Un raccourci qui nous ramène un petit peu plus près de la maison. On l'avait vu ce raccourci. Ce souvenir de tous les passages, c'est chaud. Ça va, il marque les murs destructibles et tout, donc ça va. Ok, là, on revient là. D'accord. Vite, sors de là. Dégage de là, dépêche-toi. Eh ben, il y a du mal au monde ici. Allez, on y va. Oh, à l'avant. Rechargement du fusil. Ouais, c'est vachement pratique le fusil. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de munitions. Franchement, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui vont râler. Mais il n'est pas pété, en fait. Il est assez lent. Il fait du dégâts, mais il est lent. Donc, ça va, en vrai. Ce n'est pas un fusil à levier de sous-garde. Mais à voir si, vu qu'on a vu qu'il y avait d'autres armes, d'autres équipements et tout, s'il y a d'autres fusils, attention au temps de rechargement qu'ils ne sont pas trop rapides. Sinon, il peut vraiment devenir péter du cul. Littéralement. On a quitté New Eden hier. Apparemment, on va établir un nouveau campement dans les bois. Ou un truc du genre. Ça m'allait bien, New Eden. Je déteste marcher... Non, ça m'allait bien, New Eden. Je déteste marcher dans ces bois. J'ai froid, j'ai faim, je suis fatigué. Mon sac est lourd. Et mère ne veut pas le porter. Même juste un peu. Elle pense que ce campement, c'est une chance pour nous, que je devrais arrêter de me plaindre. Elle pense que je pourrais devenir trappeur ou chasseur. Trouve de la viande pour le dîner. J'ai jamais demandé à partir, m'a rien demandé. Les pauvres. Ils n'avaient rien fait de mal. Même avec un bon tireur. Leur expédition était très risquée. Ouais, 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 ouais. Je sens quelque chose de spectral, d'un coin. Réveillon. Je pourrais manger un bœuf. On vient de casser la croûte, Émilie. Une croûte de pain et du fromage rassis ne font pas un repas, ma chère sœur. Oh, Samuel, à quand la prochaine pause ? Arrête donc de te plaindre et pousse plutôt ton chariot. On arrivera quand on arrivera. Ah ah. C'est un écho du second groupe. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Miroir, peigne, ok. C'est un écho du premier, de... Je sens un courant d'air. Ça vient de tout ici. Et moi qui croyais que notre idylle durerait pour toujours. Quel mal tu me fais là, mon amour. Je te déteste. Oh non ! Ok. On ne leur a laissé aucune chance. Même sans la tempête, les loups les auraient massacrés. Mon cher frère, j'espère que tu recevras cette lettre. Bah apparemment non. On a dû aussi quitter New Eden. On s'est séparés en deux groupes. Le premier est mené par les sœurs New Smith. Le deuxième par Nicolas Doulan. Les héros qui nous ont sauvé les enfants de la malédiction. Que Dieu les bénisse. On a suivi Doulan. Et notre expédition se passe bien jusqu'à la... Jusqu'à la... Pluie ? Jusqu'à la pluie. Oui. Ça fait deux jours qu'on marche sous une petite pluie. Et c'est comme si l'air devenait plus épais. Surtout avec mon cœur fragile. Le docteur me grondait s'il me voyait. J'ai peur des orages. Le vent s'est levé. Et le ciel déjà obscurci par les arbres a disparu. Et comme si ça ne suffisait pas, une de nos camarades s'est blessée. Elle a glissé sur une racine et s'est tordu la chouille. C'est con. Alors je porte son sac. Ah un feu de camp là-bas. Très bien. C'est une bonne idée. Alors, est-ce qu'il y a encore des trucs ? Pas l'air. Et moi, je vais aller là, en priorité. C'est vrai qu'il ne fait pas beau ici. Il faut que tu vois ça. Ah bah il fallait aller... Ils ont amené des amis. Aller... Ouais, moi j'utilise mon fusil au corps à corps. J'ai pas de terre, mais... Oui, il y a quelque chose ici. Il a pris cher. Il a l'air d'avoir pris cher le monsieur. Leurs eaux sont brisées et leur chair déchirée. Alors, c'est pas par là qu'on veut aller, nous. C'est par là... Hop ! Un abri avec un lit de paillet détrempé et infesté de puces. Tout ce que j'aime. Vous ne te citez pas content, Jackie ? Tu rentres chez toi. Ok. La Bible encore. New Eden, le 6 décembre 1694. Les enfants dorment. On craint le silence de la maison quand ils seront partis. Le gouverneur Askel est un homme sage, enverra les plus jeunes à Boston, Concorde, Charleston et ailleurs, chez des amis de la famille, pendant qu'on chasse le diable. La chasseuse Podure s'occupe de les emmener avec Nicolas Doulan, qui promet que tout se passera bien. On leur accorde notre confiance. New Eden, 7 décembre 1694. La maison est silencieuse. Mon mari est retourné à King's Arms. Les petits lits sont vides. Les enfants dorment dehors, ce soir, dans leur quête de salut. Podure, New Smith et Nicolas Doulan les surveillent. Le 9 décembre 1694. La première nuit, j'ai rêvé de loups et d'ours. Les enfants criaient. Je me suis réveillé terrifié et je n'ai pas su me rendormir. La deuxième nuit, je ne suis pas du tout endormi. Ce soir, je dois dormir. Que Dieu protège mes rêves. Le 10 décembre 1694. J'ai rêvé de l'enfer. Peter et Marie étaient morts dans la boue. Les corps torturés et déchirés. J'ai rêvé de fantômes, de diables. À mon réveil, mon mari pleurait. Puis on a entendu les cris. Podure est revenu. On a couru rejoindre les fidèles. Doulan souriait. Les apportaient de bonnes nouvelles. Les enfants sont en sécurité. Que Dieu les bénisse. Pas sûr que dans ce genre de lieu, tu arriverais à allumer un feu quand même. Ok. Euh... On va... Hop. Alors, évolution. On est d'accord que... Là, je peux aller prendre ça. Ah non, c'est ça ou ça. Et ça ou ça. Eh ben, j'ai tout activé alors. On est d'accord. Ah non, je n'avais pas acheté ça. Barrière, éliminer un ennemi avec une attaque sur le drain. Ouais. Pourquoi pas. Eh, c'est vrai que j'ai ça. Que j'utilise jamais. Euh... Je vais quand même regarder si on peut rien améliorer. Amélioration. Ah, mais si on peut... Ah non, il me manque un truc. Le même truc parce que c'est la même habillée en fait. Et là, ouais non, il me manque des trucs. Mais je crois qu'il me le met quand j'ai des améliorations, non ? Ouais, je crois qu'il le met. Il ne doit rien avoir à faire. Allez. Reposons-nous. Allez, deux, trois puces. Et après avoir bien dormi dans un lit mouillé, dans une grotte. Il n'y a rien de mieux pour aller se battre. Allez. J'ai vu un truc qui brille. J'ai vu un truc qui brille. Alors, découvrir comment les colons sont morts. Bah, bouffer, écoute. Ça m'a l'air... Viens ici. Je sens une vibration. Déplacé. T'es en dessous. T'es en dessous. Ton père est blessé, il ne peut plus avancer. On doit se reposer et soigner les blessés. On doit trouver un abri. On va mourir de froid, sinon. Le feu risque d'attirer les loups. Tout autant que ce maudit sifflait. Regarde, les loups sont déjà là. Et que fait Nicolas avec l'aide du camp de Podure ? Où est notre salut ? On va l'appeler à l'aide encore une fois. Podure viendra. Elle l'a juré. Oui, mais les sifflets ne font qu'attirer les loups vers nous. Les renforts vont arriver. Ils vont arriver. Je le sais. Que Dieu aie pitié de nos âmes. La chasseuse nous a sacrifiés. Votre pourrie en enfer, Podure Newsmith ! Sois maudite ! Petit souvenir d'Harriland. T'as peur de prendre un coup, c'est ça ? Allez, dégage ! Attention, il va le posséder. Ah, ça peut servir à empêcher une possession. Ça, c'est pas con. Il est où ? Appelle-moi si tu as besoin. Montre-leur qu'il vaut mieux ne pas chercher un vanissaire. Petit souvenir d'Harriland. C'est Podure qui a fait ça. Ok. Je vais nous trouver à repassage. Elle leur a donné des sifflets pour appeler les chiens. Intéressant. Et donc, on est d'accord que là, on a tous les éléments d'enquête. Non. Il nous reste la bête. Ça, c'est chargé. Je sens quelque chose de spectral, d'un coin. Oh ! Reveilleux. Je sens un écho qui retentit. Comme un pourdonnement. C'est tendu. Ça doit vraiment pas être une mort sympa, hein, de mourir pendu. Je sais pas pour vous, mais... Le second groupe est mort dans d'atroces souffrances. Mais ce n'est pas le fléau qui les a tués. Pourtant, il doit forcément y avoir un lien. Ces marques sont plus petites que celles que nous avons vues la dernière fois. Est-ce qu'elle deviendrait de plus en plus petites à chaque fois qu'un loup meurt ? Les traces suivent celles de l'expédition et ne font que grossir. Les arbres alentours ont été aspirés par une puissante énergie. La bête est née des spectres des colons disparus. C'est ici que ça s'est passé. Les colons étaient plus nombreux qu'on ne le pensait. Ce fléau doit vraiment être gigantesque. Et là, elle chie dans son froc parce qu'elle sait qu'il vient de la chercher. Ouais, 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 ouais. On va la bannir. De toute façon, ça fera revenir ma femme. Donc je m'en fous de bannir les ennemis. Alors. Oula ! Le chanson la reine de basse, ça, dites-moi monsieur, madame la marquise. Es-tu prêt pour le rituel ? Pas du tout. Mais tant pis. Alors... Fantôme, spectre, forcer un fléau. Pas envie. On va se faire laver le cul. Sors, où que tu sois. Allez, montre-toi. Red. Elle est derrière moi, c'est ça ? Oui. Evidemment. Comme à chaque putain de fois. Oh, il coule. Très joli boss. Bonjour. Ce qui est sûr, c'est que t'es bien trop grosse pour être un loup. C'est bien un fléau. De la colère pure façonnée pour tuer. On ne te veut aucun mal. On sait pour les sifflets à loup. Les sifflets que Podure t'a donné. Oh merde ! Ah, il n'y a plus de QTE, c'est vrai. Les QTE, c'est fini. On n'est plus en demi là. Les tâches ? Quelles tâches ? Celle-là ? Tout doux. On dirait que l'agilité, c'est pas ton poids fort. Aïe. Tu peux cibler, merci. Moi aussi, je veux m'amuser. Ok. Je peux t'aider. Allez. Ok. On a des renforts. On dirait que l'agilité, c'est pas ton poids fort. On dirait que l'agilité, c'est pas ton poids fort. Elle va réinvoquer des loups, c'est ça la question ? Je peux t'aider. Ok. Pourquoi je peux pas m'échapper ? Ok. Fais appel à moi. Oui, bah j'aimerais bien. J'avais certainement rappelé en phase 3. Merde. Juste un peu trop rapide. Bien sûr. Aïe. Je croyais avoir esquivé. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle me stun un petit peu quand il me... Ah ok, il réinvoque des loups. On dirait que l'agilité, c'est pas ton poids fort ! Mais, ça va, ils sont tout nuls. Ok. Je peux, hein ? Merde. On va tuer les renforts. Là. Un truc à ramasser. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, non. Je peux pas le ramasser tout de suite. Oh, je suis trompé. Je peux participer aussi ? Oui. Je peux esquiver. Merci. Ouf, il y a plein d'explosions là. Saloperie. La patte arrière, elle est pas facile à toucher. Je suis prête quand tu veux. Ah, elle est dure à toucher. Très très chiant de toucher sa patte arrière. Ok. Celui-là, il est costaud. Aïe. Allez, allez, allez. Eh merde. Allez. Allez, allez, allez. Je peux t'aider. Yes. Sauvez-nous. 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 Très très cool, mais pas très dur. Très très cool, mais pas très dur. Elle a nommé son traître. Ce n'est pas peau dure. C'est Kate. Elle a formulé son nom d'une seule voix. Sa voix. Sa voix. La voix du cauchemar. T'en es sûre ? Viscéralement. Cette créature renferme une part de mon assassin. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Baudure et Kate, toutes les deux accusées. Est-ce qu'il y a un seul innocent dans cette forêt ? Alors, c'était vrai. Cette... bête ! Comment est-ce que j'ai fait pour te louper dans les bois ? Parce que ce n'est pas toi qu'elle voulait. C'est ta soeur. Restez, l'écossais. Vous pouvez m'être utile. Vous leur avez donné des sifflets à chiens. Vous les avez envoyés à la mort. Les plus endurcis auraient atteint le camp et ils auraient pu m'être utile. Les morts, c'est des bouches en moins à nourrir. Salope. Pardon. Vous les avez trompés. Je les ai testés. Ainsi vont les choses. Ainsi va le monde. Nous avons une admiratrice secrète. La sœur. Kate. Montrez-vous. Je tue peau dur, c'est clair. Pas Kate. Si on me laisse le choix, c'est peau dur qui y passe. Quoi ? T'es pas armée ? Retourne au camp tout de suite. Toutes ces longues années. Toutes ces longues années où j'ai voulu te ressembler. être aussi coriace que toi. Je me disais, si j'étais aussi courageuse que ma sœur, je l'aurais sauvée. J'aurais sauvée la femme que j'aime. Je voulais te ressembler. Mais je vois clair désormais. Je te ressemblais déjà. Froide, égoïste, craignant mon propre cœur. Et la femme que j'aimais en est morte. Tant de morts. Tu les as tués comme j'ai tué Déborah. Regarde-nous, nous n'avons aucun courage. Tout ce que j'ai fait, c'était pour que tu puisses vivre. Tu es ma sœur. Et je t'aime. Est-ce que tu m'aimerais si j'étais faible ? Ou tu m'abandonnerais au loup, moi aussi ? Comment oses-tu penser ça ? Il manque de doigts, je l'ai pas vu. Parce que ça compte pour moi. Ça suffit. J'ai fait votre sale besogne. J'ai banni le monstre qui selon vous n'existait même pas. Et maintenant je connais la vérité. Je sais ce que vous avez fait. J'ai pris une décision difficile. Vous croyez que je l'ai fait de gaieté de cœur ? Que c'était simple ? Vous les avez envoyés à la mort. Vous les avez envoyés, vous les avez abandonnés. Est-ce que c'était plus simple ? Vous êtes une faible. Vous croyez qu'il aurait été si difficile de les sauver ? Vous les avez abandonnés parce que c'était facile. Facile ? Ouvrez les yeux. Rien n'est facile ici, même pour les plus forts. Les faibles n'ont aucune chance. Non, autant qu'ils meurent vite pour que le reste puisse survivre. Ces loups nous ont rendu service. Mieux vaut que certains soient tués par les loups plutôt que tous meurent de faim. Sinistre mais sensé. C'est pas faux. La bête a accusé Kate. Beaudure, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et maintenant, vous saurez redonner espoir au vôtre ? Pas moi, vous. Quand ils apprendront que le bannisseur a tué la bête, ils auront tout l'espoir dont ils ont besoin. Si on s'en tient à cette version. Kate, vous faites confiance à votre sœur ? Vous faites confiance à votre sœur ? Vous comptez sur elle ? Vous avez peur d'elle ? Elle m'inspire de l'horreur jusqu'au plus profond de mon âme. Mais elle reste ma sœur. Et je sais une chose. Sans Podionio Smith, on serait en train de mourir de faim. La bête a accusé Kate de trahison. La bête avait de nombreuses voix. Dont une que nous. Que j'avais déjà entendue. La voix dans la chapelle. Celle qui a tué Antea. Elle vous a accusé de trahison, Kate. Quoi ? Je... Je n'ai absolument rien à voir avec ça. Je n'ai trahi personne. Je ne connaissais pas les plans de ma sœur. Sinon je l'aurais arrêté. Elle dit la vérité. Mais la bête aussi. Elle avait une raison de nous donner son nom. J'ai trouvé votre journal. Votre journal. Il n'a pas brûlé intégralement. Vous l'avez lu ? Comment avez-vous pu ? Vous aimiez une femme. Elle est morte. Vous emportez encore la culpabilité. Est-ce pour ça que vous avez essayé de quitter New Eden ? Quoi ? Non. C'était... Elle est morte il y a bien longtemps. Et je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Elle a peur de devoir payer pour ses actes. Cette heure est venue. Vous êtes toutes les deux responsables. Voilà, c'est tout. Regardez autour de vous. C'est vous qui êtes responsable de cette malédiction. Et c'est mon rôle de la lever. Le cœur de l'aînée est flétri. Elle ne se repentira jamais. C'est à elle de payer. Elle a un cœur de pierre. Elle est allée trop loin. Marmonée, tant que vous voudrez, je regrette rien. La malédiction a frappé et moi seule ai vu le danger. J'ai agi. Et maintenant, c'est à mon tour d'agir. Sacrifier peau dure. Oui. Meurs. Résurrection d'Anthea est là. Meurs démon. Vous n'avez pas hésité à sacrifier des innocents pour assurer votre propre survie. Je ne peux pas laisser passer ça. Pour guérir, Kate doit s'affranchir de l'emprise de sa soeur. Me tuer, vous voulez dire ? Alors, vous êtes comme moi, mais encore plus bête. La tuer, vous voulez dire ? Non. La sauver. Un esprit maléfique vit en peau dure, Newsmith. Et je compte bien le bannir. Il n'y a pas d'esprit maléfique en moi. Je n'ai rien fait de mal. Démons. 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 Dieu Tout-Puissant, non ! S'il vous plaît, pas ça ! Non ! Kate va y passer aussi ! J'ai besoin d'âme ! Siffler... L'UE... Ok ! Ah ! Yes ! Des trucs pour améliorer ! Ok ! Bien ! Euh... Qui sait poursuivre votre voyage ? Ouais ! Et donc j'ai... Ça, ça fait quoi ? Plus de points d'esprit... Plus d'esprit, plus de spectral... Éliminer un ennemi avec une attaque au point, restaure 20 points d'esprit, ça c'est pas mal quand même ! Euh... J'ai eu un autre truc... Sain... Ah c'est vraiment pour l'esprit hein ! Chaque attaque au point infligée... Un ennemi augmente de 15% les dégâts... Des attaques au point... Cet effet peut être cumulé... Oh oui ! L'anneau de ban... Ah ouais ! Plus la jauge des points d'esprit est vide, plus les dégâts de red sont augmentés... Ah oui ! C'est vrai que j'ai ça hein ! Voilà ! Et là on me dit que je peux améliorer euh... Ces deux vêtements là ! Et euh... Ma torche ! Tiens mon... Mon épée ! Intéressant, intéressant ! On verra ça ! Mais on verra ça lors d'un prochain épisode ! Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation ! On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ! Allez, bye bye !